Attends, la meuf grenouille, je peux comprendre qu'on ait envie de se la faire, hein, veux dire, avec quelque chose qui c'est une langue de 6 mètres, bon, même si ça doit sentir un peu le nénuphar... On m'a envoyé la vidéo du chef Otaku, celle sur les trucs débiles dans My Hero Academia, puisque les gens voulaient avoir mon avis en tant qu'expert, hein, j'ai un doctorat sur My Hero Academia, ils voulaient des explications, que je réagisse à ça. Mais ce qui s'est passé ? Bon, rien de tout ça n'est très sérieux, hein, ça c'est un bon moment. Et surtout, la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont toujours pas abonnés, ça me fait toujours autant mal au cœur, abonnez-vous, les reufs, ça me ferait plaisir. Cette vidéo est remplie de médisances et de mauvaise foi, tu peux toujours t'éclater à contredire et à argumenter, si ça te fait plaisir, mais sache qu'avec tout le respect que je dois, j'en reste justement à rien à prendre, abonne-toi, jure, il va s'en battre les couilles de ce que je veux dire. C'est quoi, il va s'en battre les couilles de ce que je veux dire ? Ah, My Hero Academia, beaucoup de My Hero Academia, t'appelles ça comme tu veux, j'aime vraiment beaucoup cet anime et ce manga, c'est un manga vachement cool, mais l'univers et les personnages ont beau être méga swagués, méga classe, méga stylés, tout ce que tu veux, quand tu regardes de plus près, il y a 2-3 trucs un peu débiles quand même. Dans le monde de My Hero Academia, 80% de la population mondiale possède des super-pouvoirs, qu'on appelle des haltères, et dans ce monde, il y a des super-héros et des super-vilains. T'es bien d'accord que si 80% de la population mondiale a des super-pouvoirs ou des haltères, t'appelles ça comme tu veux, ça veut dire que 80% des policiers ont des super-pouvoirs. Ouais. Donc pourquoi il y a besoin de super-héros, en fait ? Bah les policiers, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir, en fait. Il y a des super-héros parce qu'il y avait des villigeantes à la base et ils doivent aller sauver des gens. Du coup, les policiers, personne n'en avait rien à foutre et les policiers se sont mis comme règle, littéralement, de ne pas utiliser d'haltères. Pourquoi ils ont besoin de super-héros ? Parce que 80% de la population a des super-pouvoirs. Bon, je sais, ils n'ont peut-être pas tous des pouvoirs très guerriers. Ce serait un sacré bordel si les gens effraient leur propre justice. Mais dans l'eau, quand même, dans la masse, il doit bien y avoir deux, trois qui ont des pouvoirs méga balèzes qui sont utiles en cas de danger, quand même. Même les super-vilains, je veux dire, ils viennent foutre le bordel avec leurs super-pouvoirs dans la rue tout en sachant qu'il y a des super-héros financés par l'État. Il y en a une chie, en plus. Tout en sachant qu'il y a des policiers avec des super-pouvoirs et des civils avec des super-pouvoirs. Et même, admettons... La plupart des super-pouvoirs, ils puent la merde, quand même. Quand même, dans la classe des coups, il y en avait un, son pouvoir, c'était d'allonger ses doigts. L'autre, il avait des yeux en dehors de sa tête. Qu'un super-vilain. Et que j'attaque un endroit où il n'y a pas de flics et il n'y a pas de super-héros. Il n'y a que des civils. Mais même parmi les civils, il n'y a aucun moyen de savoir quel genre de pouvoir sont dans la foule, tu vois. C'est flippant. Donc imagine la situation. T'es un super-vilain. T'es super-content d'avoir le pouvoir d'être invulnérable, donc tu vas dans la rue pour terroriser. Sauf que, pas de bol, dans la foule, il y a Jean-Michel qui, dans la vie, il est facteur. Sauf qu'il est peut-être facteur, mais il a le pouvoir de t'effacer de la réalité par la pensée, le mec. Du coup, t'es baisé. Non, mais imagine un peu la situation. Oh là là, je suis un méchant et je suis invulnérable. Je vous somme de vous soumettre. Que nini, vilain. J'ai le pouvoir de t'effacer d'un claquement de doigts. Je te somme de te rendre. Oh là là, je capricule. Ouais, ce sera un pouvoir de fou quand même. Après, il ira en prison, quoi, vu qu'il utilise son pouvoir. J'ai bluffé. En réalité, quand je claque des doigts, je fais apparaître des filles de mauvaise vie. Ouh ! Et là, tu vas me dire Oui, mais la police, elle n'est pas formée pour affronter les super-vilains alors que les super-héros, si. Je ne sais pas pourquoi je fais ce geste. Et là, j'ai envie de te répondre Excuse-moi, pardon, j'ai plus mal comprendre ce que tu viens de me colporter par mes oreilles. Euh, voilà. Nous sommes bien d'accord que nous sommes dans un monde où 80% de la population mondiale possède des super-pouvoirs. Donc 80% de la police possède des super-pouvoirs. Et que par conséquent, 80% des criminels et délinquants possèdent aussi des super-pouvoirs. Donc, tu ne vas pas me faire croire que les policiers dans ce monde-là ne sont formés qu'à appréhender que 20% de la population. C'est totalement ridicule. Ça n'a aucun sens. Bah non, même ceux avec des pouvoirs. Comment ils ne peuvent pas être formés à arrêter des super-vilains alors que statistiquement parlant, il n'y a que des super-vilains ? Est-ce qu'un super-vilain, par définition ? Les policiers, genre, souvent, ils ne servent à rien du tout. Enfin, ils ne servent à rien. C'est méchant pour les policiers de dire ça. Malmite, il le dit à un moment, il dit qu'on se moque souvent des policiers. Puis on dit qu'ils sont juste là pour réceptionner ce que les super-héros ont arrêté. Mais voilà, leur rôle, il est assez limité. Par contre, il y a énormément de super-héros. Genre, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de super-héros. Je ne sais pas s'il y en a plus que des policiers ou quoi, mais des super-héros, il y en a vraiment beaucoup. C'est un délinquant avec des super-pouvoirs ou un criminel avec des super-pouvoirs. Donc, il n'y a que des super-vins. Les policiers, on n'en a pas vu énormément. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il y a besoin de super-héros ? Je ne comprends pas. Ce qui montre qu'en plus, dans un monde où 80% de la population possède des super-pouvoirs, ça aurait en plus un effet totalement dissuasif d'utiliser ces mêmes super-pouvoirs pour faire le mal autour de soi. Non, 2018, c'était la saison 2. 2016, c'est la saison 1. 2018, il y avait déjà la saison 2 qui était finie. Bref, c'est complètement débile, cette histoire de super-héros et de flics, je ne comprends pas. Bakugo, le rival de Midoriya, le héros du manga, personnage très charismatique que j'apprécie beaucoup, qui a le pouvoir de faire des explosions avec ses mains. Alors, ses pouvoirs fonctionnent un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il suinte une sueur explosive de la paume de ses mains. Bon, déjà, il a sans doute souvent les mains un peu moites, ce qui est un peu dégueulasse. Mais surtout, je me pose une question. Comment il fait pour... pour se masturber, en fait ? Je l'étais sûr qu'il allait dire ça. Non, mais même dans le cas où le gars maîtrise totalement son pouvoir, il pourrait y avoir un accident dans le feu de l'action, on ne sait jamais. Le gars doit quand même se faire reluire avec de la nitroglycérine. À un moment, il peut se taper une branlette sans faire attention et puis se faire exposer la bite et les couilles. Je veux dire, c'est chaud comme concept, quand même. On est quand même en train de parler d'un gamin de 16 ans, il ne peut même pas se taper des queues tranquillement. Et en plus, comme c'est un lycéen japonais, il ne doit pas beaucoup niquer non plus. C'est pour ça qu'il est tout le temps énervé, le mec. Ah si ? À vous que ça fait du sens ? Ça fait du sens. Eh ben oui. C'est pour ça ? Ça doit être pour ça. Pour rester dans la beaufrie la plus crasse, Mina Ashido, la petite meuf rose avec des cordes, son pouvoir, c'est de sécréter de l'acide avec son corps. Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer ce qui me passe par la tête ? Ouais, la saison, le chef. Non, hein, on s'est compris, ouais. Mon autre, l'antello à gros boobs de la classe, qui a le pouvoir, avec sa peau, de fabriquer n'importe quelle matière du moment qu'elle n'est pas organique. Eh ben, je pense sincèrement qu'elle a le pouvoir le plus cheaté de toute la série, mais qu'elle manque très clairement d'imagination pour l'utiliser, son truc. Là, pour l'instant, dans la série, la meuf, elle se contente de faire des bâtons et des cordes avec son pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette connasse ? C'est complètement de la merde comme utilisation, ça. Ouais ? Moi, je vais te donner des bons exemples. Ouais ? Déjà, pourquoi est-ce qu'elle s'emmerde à l'école, cette connasse ? Je veux dire, non, mais la meuf, elle peut fabriquer tout ce qui est non organique à partir de son corps. Ouais, faire de l'argent et tout, mais déjà... On parle d'une meuf qui peut littéralement te chier des lingots d'or à la gueule ! Elle serait multimilliardaire alors qu'il est ! Qu'est-ce qu'il y a fou à l'école ? Je ne cliquerai pas ! Franchement, je pense que c'est pour ça que Rikoshi l'a donné ce pouvoir-là à Momo, genre, Momo, qu'elle soit aussi riche que ça, qu'elle n'ait vraiment pas besoin de ça, qu'elle veut juste être un héros. Parce que c'est un petit con du coin, du HLM du coin, franchement... Mais moi, je serais tout le temps sur les chiottes à sa place. Il serait fait plaisir. Hop, milliardaire ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est complètement con. On va me faire faire du diamant. On va faire... Tiens ! Prends mes nichons, prends des diamants. Elle pourrait régler le problème de la richesse dans le monde. Elle peut faire s'écrouler l'économie en deux secondes, la meuf, mais non, elle fait des bâtons. Non ? Alors, tous ceux qui vont me dire « Oui, mais il faut qu'elle connaisse la composition des matériaux, nan nan nan... » L'or, c'est sur le tableau périodique, hein. C'est un seul élément, hein. Donc, euh... Poète, poète, hein. Pareil ! Quand il y a un vilain qui vient foutre le bordel, au lieu de faire un petit bâton pour le taper, pourquoi il ne lui jette pas du plutonium ou de l'uranium sur la gueule ? Donc ça, le gars, soit il explose, soit au pire, il chope le cancer, le mec ! Affaire réglée ! Elle pourrait même lui péter du gaz-moutarde à la gueule pour que l'autre, il se noie dans ses muqueuses, là, ce fils de chien. Mais non, elle préfère faire des petits bâtons ! Connasse, va ! La meuf, elle pourrait faire quasiment tout ce qu'elle veut. Elle pourrait se faire une armure en diamant, devenir invincible. Elle pourrait miquer n'importe quel mec. Jure, une armure en diamant enchantée, avec peut-être aussi une petite épure en diamant charme des 5. Ouais, Fred, il est dinguerie, c'est vrai. C'est débile, ouais ! Hitoshi Shinzo. Les gens, par la pensée, il peut contrôler les esprits. Je vois, il te pose une question, tu lui réponds. Je savais où il allait en venir. Tu étais son esclave. Ce mec-là n'a pas été accepté en filière héroïque, malgré son pouvoir super cheaté. En revanche, le petit mec avec les cheveux en crottes de nez, lui, il est passé sans problème. Ça a été dit, ça aussi, quand même. Ça n'a aucun sens. Puis même, le mec, il pouvait forcer les gens à le prendre dans l'école, dans la filière qu'il voulait. Ah, lui-même, il l'a dit. Ça va ? Et lui-même, il répondait oui. C'est bon, il avait le contrôle ! Non, ça, il ne veut pas le faire, par contre, quand même. Ça, il ne peut pas le faire. Parce qu'il est gentil. Son pouvoir, il a des limites. Parce qu'il est con. Voilà. Ouais. Surtout, le mec, bon, il a un pouvoir qui fait un peu super vilain, mais en tant que super héros, il aurait été super efficace. Il y a un super vilain qui arrive, il lui fait, hé ! Là, tu lui réponds, il fait, barade d'être méchant. Là, tu fais, bon, d'accord, je ne sais pas. Fin du game. Pourquoi ils ne l'ont pas pris ? Même en cas d'enquête, il fait l'interrogatoire, le gars, il fait avouer n'importe qui. Il fait, dis donc, où t'as planqué la gamine, ça, rigoleur ? Mais là, My Hero Academia, arrivé à ce niveau-là, je dis, non, c'est trop débile. C'est trop débile. Je suis désolé. Shoto Todoroki, personnage préféré, de nombreux fans très charismatiques, avec un background très stylé et tout, il a le pouvoir de faire à la fois du feu et à la fois de la glace. C'est-à-dire qu'il y a une moitié de son corps qui produit du feu, l'autre moitié qui produit de la glace. Ne me dis pas qu'il va dire que tu vas faire de l'eau, normalement. C'est-à-dire qu'il y a une moitié de son corps qui est au chaud et l'autre qui est au froid. Non, il ne va pas dire ça. Il doit tout le temps avoir la chiasse, ce mec. C'est pour ça qu'il est tout le temps de mauvaise humeur, ce type, aussi. T'imagines, ça fait 16 ans que tu as la chiasse. Ça, ça, j'aurais pas pu le prévoir, franchement. J'ai dit, je m'attendais pas. Tu dois avoir l'annucérité au bout d'un moment, quand même. Pour ça, il est tout le temps stoïque, droit comme un i. C'est pas parce qu'il est fier ou parce qu'il est noble ou arrogant. C'est parce que s'il fait un mouvement de trop, il se chie dessus, les gars. Oui, il y a aussi du pipi caca dans cette vidéo. Puis puisqu'on en parle, vu que le gars, la moitié de son corps qui produit de la chaleur, qui produit littéralement du feu, comment ça se fait que la même moitié de ce corps puisse se faire ébouillanter ? Tu vois sa petite cicatrice, là ? C'est pas logique, ou alors il devrait s'autocramer en permanence, le mec. C'est tout. Ouais, c'est débile. Ensuite, il y a son père. Andéavor ou Andéavor, comme on appelle ça. Andéa quoi ? Oh, l'accent fronchouillard. Ouais, c'est débile. Ensuite, il y a son père. Andéavor ou Andéavor, comme on appelle ça. Voilà, le second super-héros le plus puissant, après All Might, qui a un alter de feu et qui a surtout cette barbe en feu. Une barbe en feu. C'est trop badass. Graphiquement, c'est trop badass. Mais ça me fait poser quand même quelques questions. Oui. Avant qu'il dise tout ce qu'il va dire, là, il peut l'activer et le désactiver quand il veut. Il la met juste pour le flow lui-même. Voilà. Première question, est-ce que c'est lui qui enflamme sur sa propre volonté sa barbe ou est-ce que sa barbe pousse naturellement en flamme, en fait ? C'est pas sa barbe. Parce que si sa barbe pousse naturellement en flamme, ça veut dire que techniquement, logiquement, toute la pilosité de son corps corporel devrait être enflammée. Y compris son pubis. Ça doit lui coûter cher en slip, quand même. Ça explique pourquoi il a tenu à se reproduire avec une femme qui fait de la glace. Parce qu'autrement, il lui remettrait le feu au cul. Littéralement. Ouais, c'est beau, ouais. Bon, tu me diras, il peut toujours se raser ou s'épiler, mais comment tu rases une barbe en feu ? Je sais pas. Avec un rasoir à feu ? Il a 4 ans. D'ailleurs, revenons 2 minutes sur le cas Choteau. Choteau, il a à la fois les pouvoirs de sa mère et de son père. Sa mère faisait de la glace, son père faisait du feu. Lui, il fait les deux. Ça veut dire que dans le monde de Myro Academia, quand tes deux parents ont un bébé, soit t'as les deux pouvoirs de tes parents mélangés, soit t'as un des deux pouvoirs, soit t'as un nouveau pouvoir, soit t'as pas de pouvoir du tout. Ouais. Donc, on est bien d'accord que théoriquement, si la meuf grenouille, elle a un gosse avec le mec corbeau, y'a de bonnes chances, y'a une possibilité possible que leur carin soit mi-corbeau, mi-grenouille. C'est atroce. Bon, alors, autant la meuf grenouille, j'peux comprendre qu'on ait envie de se la faire. C'est des gens bizarres. C'est une longue de 6 mètres. Bon, même si ça doit sentir un peu le nénuphar, ça passe, tu vois. Tu peux avoir envie d'y aller. Mais le gars corbeau, qui sait ? Saint d'esprit, qui reste à paix un corbeau. Le gars, il t'embrasse pas, il te picore le truc. Et j'ai parlé d'embrasser pour pas devenir trop graveleux. T'as compris où je voulais en venir ? Et pour moi, j'y suis... Ça a une bite un corbeau. J'ai... Ah, ça me perturbe. Et puis le mec, comment il fait pour parler ? Il a un putain de bec. Ça n'a aucun sens. Les oiseaux, ils chantent. Ah ! Pour parler, c'est genre les corbeau. On t'imagine, toi, t'es normal, ta femme est normale, mais pas de vol. Comme ça, dans le monde de Me Hero Academia, mon gosse, il a une tête de corbeau. Moi, j'ai beau te dire que je jette le gosse et j'en refais un autre. Ah, il n'y a pas moyen que mon gosse soit un volatil. Ah, il n'y a pas moyen. Je vais peut-être aller un peu loin, mais je préférerais qu'il soit roux, mon gosse, tu vois. Ouais, je vais te choquer. Je préférerais qu'il soit roux. Oui, en plus, le gars, il s'est fait niquer. Il a une tête de corbeau, mais il ne peut même pas voler. À quoi ça sert, les très corbeaux, putain ? Ah, maintenant, il peut voler. À quoi ça sert, même ? Ah, il ne pouvait pas, mais maintenant, il peut. Le foreshadowing du chef. Le foreshadowing. Imagine ton pote, tous tes potes, ils ont des pouvoirs cools. Il y en a un, il fait du feu. L'autre, il fait de la glace. L'autre, il vole. L'autre, il lit dans les pensées. L'autre, il se téléporte. Et toi, tu jettes du scotch par tes coudes. C'est nul à chier ! Eh, moi, je préfère autant ne pas avoir de pouvoir du tout. Il a un pouvoir archi-stylé. Je parle de nul à chier ! Oh, doucement ! De putain, là, parle mieux de scotchman. Il a un pouvoir stylé de fou. C'est Archido. Ouais, c'est Oranta, en vrai, il a un pouvoir stylé, mais miskin, c'est vraiment pas unique. Dans l'anime, il reconnaît bien. Là, l'épisode qu'on vient d'avoir aujourd'hui, avec Shinso, il fait exactement les mêmes déplacements que c'est Oranta. T'as Dikou, avec son alter. C'est exactement la même chose. En milieu, le ref, il n'a plus rien à lui. Mais quand même. Bon, les autres alter aussi qu'il a donné, comme exemple, se téléporter, faire des flammes, je ne sais pas quoi. C'est pas des X-Men, quand même, doucement. Moi, je préfère autant que pas avoir de pouvoir du tout. Bon, et puis, il faut aussi parler des vilains. Steyn, méchant ultra charismatique, ultra badassment badass de la série. Le méchant emblématique de la série, même si ce n'est pas l'ennemi principal, qui a un pouvoir stylé. C'est-à-dire, il prend son couteau, il te coupe, il goûte ton sang, il te paralyse autant qu'il a envie. Et après, il te massacre avec ses épées. C'est trop stylé comme pouvoir. Mais il y a un cas de figure où ça ne serait pas très stylé. J'ai goûté ton sang, maintenant, tu es en mon pouvoir. Je vais te taillader. Ah ouais ? Eh ben, tu t'es quand même fait niquer. Parce que... J'ai le sida. Oh, le fils de chien ! C'est logique, ça, c'est logique. Tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Ça, c'était logique. J'ai le sida. Ah ben, Steyn s'est fait couiller comme ça, c'est sa fin d'activité de vigilante. Rip Steyn. Sous-titrage ST' 501